Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Un traitement à l'huile chaude pour une croissance extrême 3 fois plus vite. Ce traitement a également connu sous le nom bain d'huile chaude, aide à contrôler les frisottis, restaurer la brillance sur les cheveux maltraités et secs, en particulier pour rétablir l'humidité, essentiel pour les cheveux à grandir en bonne santé et le risque de rupture et rupture, donc atteindre pour préserver la longueur de notre crinière. Pas besoin d'attendre que les symptômes montrent des cheveux de mauvaise santé, car il peut être utilisé par preuve antivaux. Ademe à accent aiguësse façon aide également graisser le cuir chevelu et les combats, ou dans certains cas, l'amélioration, l'inconfort et les problèmes comme les pellicules ou écaillages la peau produite par la sécheresse. Nourris le follicule pileux, pour renforcer les cheveux. Il est un excellent traitement pour toute la saison, même si je fais personnellement généralement plus souvent dans ces dates froides quand mes cheveux sont très reconnaissants. Il convient à tous les types de cheveux les cheveux naturels et transformés, à l'exception des cheveux gras, ce qui était d'éviter l'application d'huile sur les racines. Comment est-il préparé ? Le processus est très simple, et généralement économique en fonction de l'huile à utiliser. Une fois que l'huile choisie sélectionnée, vous pouvez mélanger plusieurs, et chauffer au bain-marie ou micro-ondes. Il peut également être chauffé directement sur un poêle, mais prendre soin que l'huile ne parvient pas à point d'ébullition, de ne pas modifier leur propriété. Plus confortable pour moi est en micro-ondes, dans un bol en verre ou particulièrement adapté à cet usage, pour 15 cegnes de point en application de l'huile. Assurez-vous qu'il ne brûle pas, il est donc préférable de l'appliquer à la main pour tester la température, qui les applique avec un récipient directement sur le crâne. Comment l'appliquer ? Directement avec les mains faisant un massage doux, saturant toute la surface du cuir chevelu avec de l'huile chaude, puis de le distribuer dans les cheveux, veillez à ce que les conseils sont bien imprégnés. Il peut être appliqué sur les cheveux mouillés ou sur les cheveux secs. Les cheveux secs, appliqués de la même manière, bien que très denses, les cheveux bouclés peut être plus confortable répartition par section, peignant avec les doigts pour se propager bien l'huile. Une fois que nous avons mis de l'huile sur les cheveux, doit couvrir avec un bouchon ou un sac en plastique, et si la couverture souhaitait d'eau avec une serviette chaude ou utiliser un bouchon thermique. L'important est de garder la chaleur plus ou moins constante pendant le temps que nous laissons agir, à 20-30 minutes et plus que suffisant. Vous pouvez également laisser agir plusieurs heures, ou toute la nuit, bien que le temps passe, la chaleur diminue. Comment enlever l'huile ? La façon la plus populaire est de rincer à l'eau tiède et en utilisant le shampoing et laver revitalisant. La question clé est de savoir si ça sert à laver les cheveux au lieu de les laver avec du shampoing ? Oui, mais il est certain que dépend du type de conditionnement que nous allons utiliser et ainsi que les caractéristiques et la texture des cheveux. Je vois qu'il est nécessaire de prendre des risques et d'essayer. Le conditionneur ne supprime pas l'excès d'huile aussi bien, mais pas intéressé par elle disparaît complètement, donc vous devez le laver avec un produit assez basique qui n'ajoute pas d'huile supplémentaire, mais pour aider à éliminer en perspective, l'excès d'huile à contribuer, comme vous le feriez un shampoing, et se laisser les cheveux propres, hydratés, lâchés sans alourdir l'apparence ou ressembler à une boule de graisse. A quelle fréquence ce traitement peut-il être appliqué ? La fréquence d'utilisation varie également dans chaque personne, elle est soumise à des préférences, des routines et surtout dans l'état que ses cheveux, son genre de texture et le degré de sécheresse sont, je pense que le standard idéal est parmi au moins une fois un mois et maximum une fois par semaine. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501